Qu'est-ce que c'est que l'on a fait à l'NCBS ? Le but de notre projet, c'était de fournir différents types de Onnepot, le tout avec une installation automatisée, un déploiement facile à faire et d'utiliser des Onnepot existants. On n'était pas là pour réinventer la roue, on n'a pas recréé de nouveaux Onnepot. Tout ce qu'on a fait, c'est prendre des existants, modifier certains et faire en sorte qu'on puisse les installer facilement et les gérer après par la suite facilement aussi. On s'est basé sur SSH avec Cori, un agent Windows avec DCEPT qui est un fork, c'est des trucs qui sont retrouvables sur Github, et un FTP qui a été codé à la main. On prenait un serveur FTP classique et entre les deux on mettait un peu de scapie pour sniffer tout ce qui passait comme requête et pour loguer tout ça. L'équipe moi-même, Blablash, je ne me suis pas présenté, Zimmer, JC et Maxisam, 4 personnes de l'équipe PTE, je pense que vous avez déjà vu passer 2-3 news. Pour vous présenter un peu le fonctionnement d'Omer Onnepot, un exemple d'architecture d'un SI plus ou moins classique. Le côté client, au niveau du déploiement, ça va se passer de la façon suivante, on va avoir les serveurs avec tout ce qui est Omer Server, donc ça va être la partie web, la web UI, sur laquelle on va aller pouvoir faire toutes nos requêtes. Et après, à chaque fois, donc dans le côté serveur, on va poser un serveur SSH en se disant, tiens, on va mettre un petit Omer Pot SSH dans le côté serveur, voir ce qui se passe. Côté client, on va mettre un agent Windows, voir un petit peu les gens qui essaient de se connecter en RDP, etc., comment ça marche, enfin ce qu'ils essaient de faire. Et donc, une petite démo, si je retrouve à l'où elle est, là, et c'est celle-là. Donc, une petite démo, comme au Braise, on ne voit pas les commandes, mais en gros, je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc déjà, là, c'est la présentation de l'interface web de Omer, qui tourne dans un docker, histoire d'être déployable facilement. Donc, pour commencer, on va déployer le docker, on le lance, et à l'intérieur, on va faire un SSH copy ID, parce que tous les agents Omer Pot qu'on va déployer vont être balancés en SSH avec en cible, et installés directement avec en cible. Donc, le but, c'est d'abord de se connecter au serveur sur lequel on va déployer ça, et de faire toute l'intégration. Donc, voilà, une petite interface web en flasque, avec une possibilité de configurer syslog, pour faire la remontée de tous les logs si on a un serveur derrière, qui fait déjà toute la corrélation, c'est plus pratique. Et donc là, la démo d'un déploiement d'un serveur FTP, donc on rentre le nom, l'adresse IP, le username et le password qu'on veut simuler, et automatiquement, on a le rôle en cible qui va se jouer, et qui retourne tout le retour en output, pour voir comment ça se passe. Donc là, on voit le test que je fais derrière, où je me connecte en FTP, donc sur la machine que je viens de déployer, User Password, pof pof, c'est chez Lignal, je log in successful, donc c'est un vrai FTP, mais qui est quand même cloisonné derrière. Et si je vais sur mon serveur, et que je regarde un petit peu le contenu de mes logs, alors, je vais stopper un moment, si je vais voir le contenu de mes logs de mon Omero Népod, du coup, donc là, vous ne voyez toujours pas, je suppose, mais du coup, il y a logué avec quel utilisateur j'ai tenté de me connecter, si ça a marché, quelle commande j'ai fait à l'intérieur, et dessus, on a aussi installé un truc qui, enfin, un truc, on a aussi installé un serveur Clamavé qui permet de tester, de checker en direct les signatures des fichiers qui sont uploadés ou pas sur le FTP, et de savoir si quelqu'un a essayé de poser un fichier malveillant. Le but de tout ça, les logs qu'on a mis là, c'est des logs qu'on a un peu formatés de notre façon, le but, c'est de pouvoir faire une reconnaissance de qu'est-ce que cherche à faire l'attaquant, selon nous, comme pour un Omero Népod, et le but, c'est qu'on a mis des indices de criticité par commande. Par exemple, si la personne, elle fait juste un login, ça va déjà être un petit peu trop par rapport à ce qu'il devrait faire, parce que ce n'est pas un serveur FTP sur lequel il aura de se connecter. Par contre, s'il vient déposer un fichier malveillant, on va avoir l'analyse qui va être automatiquement lancée dessus, un retour qui va être fait, et on va pouvoir se dire, tiens, le mec, il a essayé de ne pas lancer un virus sur notre SI. La deuxième partie, qui a fait partie du projet, donc moi je ne vais pas vous expliquer la technique, c'est Zimmer qui a fait tout ça, et c'est assez technique, donc je vais faire juste une présentation simple dessus. La détection d'OS avec Nmap, donc quand vous lancez un Nmap moins haut, pour faire une demande de détection d'OS, là on l'a en verbose, mais du coup il lance plein de paquets, il fait plein de demandes, suivant comment le serveur va répondre de l'autre côté, il va matcher tout ça avec une base de données qu'il a en local, et en gros, il va envoyer plein de paquets, on va dire par exemple une vingtaine de paquets, et suivant la réponse, comment est formulée la réponse, il va pouvoir se dire, tiens, il m'a répondu ça au précédent, donc ça veut dire que, d'après tout mon match, il fait un grand classeur, et il dit, d'après tous les matchs, il y a de grandes possibilités que ça soit tel type, tel type d'OS. On sort de là, on met la deuxième, et donc du coup, c'est la démo qu'il avait faite, je vais essayer de l'expliquer en live, donc voilà, un map classique, on a bien la détection, donc il dit bien qu'en sortie, on a un Linux, on lance le petit script, donc il lance ses règles impétables, pour faire en sorte que tous les paquets qui vont arriver sur l'interface réseau passent dans le script SCAPI avant d'être répondus à l'attaquant. Donc là, on relance, le script prend un peu plus de temps, parce que forcément, comme je disais, tous les paquets qui sont détectés, il fait les réponses au fur et à mesure, et dans la réponse, il précise bien que c'est du guessing, parce qu'il n'est pas sûr à 100%, mais il dit qu'à 99%, il coupe hyper vite son foire, on va essayer de retourner à la fin, vite fait, non, ah ouais, tu as le poil entre les deux, super relou, et du coup, il dit, voilà, il dit, just guessing à la fin, Microsoft Windows 7, 7 2008 ou Vista à 88%, donc voilà le boulot qui a été fait dessus, on a posé tout ça sur GitHub, donc c'est un projet sur lequel on vous invite, si ça vous intéresse, à venir interagir avec nous, à faire des améliorations, pour la suite, on compte essayer de continuer en faisant un RDP, etc., un on-et-pot RDP, pour voir tout ce qui va se passer, et on a des pushs qui ont été faits, et maintenant, on peut simuler avec Nmap, la détection d'un Android, par exemple, vous voulez faire passer votre PC pour un Android, c'est cool, pour un Windows XP aussi, et au fur et à mesure, vous pouvez crafter vous-même, si vous voulez, les profils que vous voulez. Voilà, c'est tout pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada